Tom bonjour, premièrement pour revenir sur votre but, c'était fait exprès ou pas ? Fait exprès oui parce que je veux tirer mais après qu'elle parte dans la lucarne comme ça, c'est un plus mais tant qu'elle est au fond moi ça me va, mais oui il fallait tirer parce que sinon il y a l'avant la contre-attaque comme j'ai dit derrière donc c'est un beau but, ça fait plaisir. On sait que le coach essaie bien entendu de rester raisonnable sur cela mais vous dans le groupe est-ce que vous avez quand même la sensation d'être passé dans un autre statut dans ce championnat de ligue 2 parce que cette série là de six matchs en fait elle prolonge une série qui est là depuis quasiment 15 matchs où le sporting est deuxième du championnat sur les 15 derniers matchs ? Non on est compétiteur mais on peut se permettre de rêver mais il faut être serein quand même parce que il y a quelques temps de ça on n'était pas bien et on sait que dans le foot ça peut aller vite dans un sens comme dans un autre donc il faut rester calme dans la tête mais on sait de quoi on est capable et il faut le faire à tous les matchs maintenant. Juste pour revenir sur votre but on sait d'où le sporting revient lorsque vous remarquez vous avez été directement quasiment dans les tribunes avec les enfants de les voir tous les yeux écarquillés et rêveurs c'est aussi une belle image de montrer que le sporting va beaucoup mieux. Oui bah après je vous dis honnêtement c'était pas calculé c'est sur le but c'était l'euphorie et je me suis dirigé vers eux mais et après quand on a vu les images que ça a fait sur le compte ça n'est pas rendu compte mais quand on a vu après match les images que ça a fait ça nous a rendu fiers aussi de voir l'émerveillement dans leurs yeux donc ça fait plaisir de les rendre heureux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi la méthode brouard et notamment la méthode brouard depuis depuis décembre qu'est ce qui a changé ? Non bah ouais déjà on a bien travaillé physiquement la trêve donc ça je pense que ça nous a donné un petit peu un second souffle et après le coach il nous rassure il nous parle beaucoup on fait beaucoup d'analyses vidéo pour savoir ce qu'on peut améliorer et aussi les points faibles de l'adversaire on travaille sur beaucoup beaucoup ça la semaine donc c'est ce qui nous amène tout au long de la semaine pour bien préparer le match. Demain vous vous déplacez à Caen dans la peau du quatrième à deux points voilà la montée potentielle comment vous l'abordez ce match face à une équipe de Caen qui on sait reste quand même une grosse écurie comment vous l'abordez avec ce statut là aussi ? Bah on l'aborde mais sans parler de statut je pense que Caen disons des très bons joueurs un peu comme ça Tétienne et on sait qu'ils vont nous poser beaucoup de problèmes donc je dirais pas qu'on est favori faut pas se mettre ça dans la tête il faut rester calme et il faut de toute façon on a peur de personne on respecte tout le monde on a peur de personne donc on aborde le match comme comme les autres ce nouveau système de jeu comment vous vous retrouvez dedans maintenant il ya un milieu de terrain en moins plus d'aile qu'est-ce que ça change un peu pour vous à la récupération ? Bah là contre Saint Etienne on était un peu moins en sentinelle et il y avait Chris et Cep Salamange devant donc on était dans un milieu à trois donc mais à trois on a nos repères et ça c'est très bien passé mais que ce soit à deux ou à trois moi enfin chacun connaît son rôle donc on sait qu'à la récupération doit être présent et dans la sortie de balle aussi donc que ce soit à deux ou à trois il n'y a pas vraiment de changement dans ce qu'on sait faire ensemble. Et puis on a posé une question au coach cette saison il y a une particularité dans ce championnat de ligue 2 qui était déjà le cas en ligue 1 c'est le calendrier désynchronisé vous a affronté une équipe vous a affronté il y a à peine cinq semaines qu'est ce que ça change pour vous ? Ouais c'est vrai que le calendrier cette saison il est assez bizarre mais après nous ça ne change rien un match ça reste un match et on doit le préparer comme les autres mais non dans notre tête ça change rien et justement on sait on sait ce qu'ils ont fait de bien contre nous et eux ils vont s'en souvenir aussi de ce qu'on a fait de bien donc ça va être un match encore plus disputé je pense. A titre personnel Tom il y a quelque chose qui est frappant chez vous c'est votre cardio est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé très tôt est-ce que vous venez de l'athlétisme vous arrivez à enchaîner les matchs les 90 minutes assez facilement j'allais dire ? Non j'ai pas du tout fait d'athlétisme depuis tout petit je joue au foot mais je sais pas c'est c'est naturel après je fais attention à mon hygiène de vie tout ça j'ai mon travail invisible mais non bah c'est un peu naturel et après c'est le poste aussi qui veut ça si on n'a pas un bon cardio si on n'a pas du coffre je pense que notre poste il est pas pas fait pour nous donc j'essaie de travailler au mieux et tous les jours à l'entraînement pour pour être prêt en match. C'est votre troisième saison ici on semble que vous augmentez de plus en plus votre volume de jeu ça a été le cas dernièrement avec cette frappe également vous vous sentez de mieux en mieux ici ? Ouais c'est vrai que je me sens bien mais les années d'avant aussi je me sentais bien donc non bah après il y a aussi l'équipe où on est mieux donc individuellement ça ressort peut-être aussi mais c'est collectivement je dirais que qu'on est de mieux en mieux donc les individualités bah individuellement ça va mieux aussi. Ouais on a parlé du physique du sportif mais aussi le côté mental entre guillemets on a l'impression que ça c'est un club qui vous correspond vraiment en termes de mentalité c'est peut-être un club dans lequel vous avez envie de rester peut-être au-delà de cette saison c'est un peu la question qu'on peut se poser ? Ouais bah déjà là c'est ma troisième année donc la première fois que je suis venu après je m'attendais pas à rester aussi longtemps mais là maintenant j'ai vraiment appris à aimer ce club et c'est le club qui est en train de tout me donner qui m'a mis je dirais sur le devant de la scène en me lançant en professionnel donc non franchement je dois beaucoup au club et je me sens très bien ici donc pourquoi pas continuer